bonjour et bienvenue sur la gata tv vous êtes avec le droid tech aujourd'hui je vous présente un pur jeu un régal j'ai nommé soul night c'est un jeu que j'ai déjà lancé pour me faire la main et tout ça avant de vous le présenter et j'ai dit à celui là il faut que je vous le mette il faut que je vous le présente c'est une pépite ce que j'ai pas compris par contre c'est par rapport à la pegi qui est certifié sur le site pour ça un peu bizarre juste pour y revient ils disent un pegi 3 et du coup j'aurais pu faire payer un pegi 12 mais bon s'il a été classé comme ça on va rien dire on ne peut rien dire de toute façon donc c'est développé par chili room c'est un genre de type action la dernière mise à jour et du 17 octobre 2019 donc très très récente et c'est super bien pour nous parce que d'après les retours donc j'ai lu les commentaires les développeurs n'arrête pas de mettre à jour le jeu régulièrement et ça c'est badass c'est à dire que c'est pas un jeu qui a été développée peut-être tac 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 pour récolter de l'argent et après on l'oublie non chili room développe le jeu et continuer à faire des mises à jour régulièrement donc moi je suis pour la version actuelle installée comme on peut le voir sur l'écran c'est là 2 3 2 la taille installée sur mon android fait 194 émaux donc un petit jeu de 200 émaux bon c'est pas dégueulasse on le prend et il nécessite un android 4.1 si je vous raconte pas de bêtises voilà oui c'est toujours quatre points donc y'a pas de problème de ce côté là on est tranquille donc voilà pour mettre les bases à une époque où armes à feu et épée se côtoient la pierre magique maintenant l'équilibre du monde est volé par une race extraterrestre développé le destin du monde ne tient qu'un fil tout dépend de vous et de votre capacité à récupérer la pierre bon fini le babla et pulvuraison des sbires extraterrestres donc ça met direct dans l'ambiance donc au niveau de l'écran principal voilà donc twitter facebook les paramètres voilà c'est du basique nouveau jeu c'est parti donc sélectionner un héros donc au niveau des commandes c'est haut gauche bas droit normal donc c'est simple on peut pas faire plus simple on ne veut pas le prendre celui là donc je peux améliorer 500 pièces donc c'était mon héros de base monsieur là m'intéresse voilà simplement comme vous pouvez le voir sur l'écran donc je peux déplacer mon personnage en haut à gauche à voilà ensuite j'ai des touches d'action qui vont me permettre face aux ennemis de pouvoir lutter donc on va voir ça ensemble graphiquement de type pixel je kiffe donc là de quoi viser c'est une visée au tour n'est pas se prendre la tête j'ai un power up comme on peut le voir la petite flèche et après je peux changer d'armes au désir donc on y va on attaque donc là faut que je fasse quand même attention j'ai des boss attention que je fasse attention à moi quand même donc c'est vite fait le bordel mais le fait de l'avoir en pixel comme ça franchement ça tue voilà donc là j'en ai récupéré 16 donc j'ai rien à récupérer on va y aller on y va là on voit c'est de lancer en longue portée pour être tranquille voilà donc à première vue ça vous semble assez facile mais je peux vous dire que in game c'est différent c'est c'est assez dur de par rapport à la barre de vie et tout ça donc en haut on a justement la barre de vie la défense pour de power au power up et puis voilà donc niveau bon de son vous pouvez l'entendre bah c'est badass moi j'aime bien c'est ça mais direct dans l'ambiance et c'est ce qu'il faut quand on commence un jeu surtout sur android c'est une bonne bande son pour pouvoir s'amuser sans bande son bas le jeu c'est creux quoi on le dit bien même les gros jeux sur ps4 et que ça nous le diseur si la bande son est pas là le jeu il est pas moisi mais il manque quelque chose du coup on perd en expérience et là l'expérience on l'a donc là je fais le donjon tranquillement je parle à la découverte je vais vous montrer le boost des puissances alors j'en suis vivant évidemment elle m'aura étonné parce que je peux descendre en bas je peux descendre en bas voilà là j'ai une arme donc là ce que je vous disais tout à l'heure je peux changer d'arbre voilà j'ai le choix pour changer mes armes je suis tranquille maintenant que j'ai pris ma caisse et tout ça je peux partir donc en haut à droite vous pouvez voir le carré blanc le carré blanc c'est moi en fait tout simplement là je me suis fait congé c'est pas terrible fasse attention au pic de glace donc c'est carrément addict là je vous avoue que de vous parler et de jouer en même temps de faire attention aux ennemis tout ça c'est assez dur par contre quand vous êtes in game il n'y a pas il n'y a pas de problème il n'y a vraiment pas de problème vous êtes concentré vous êtes dedans vous y allez quoi là j'ai récupéré tout ce qu'il faut nickel là j'ai tué pas mal d'ennemis je peux pas aller plus loin c'est super donc graphiquement il n'y a rien à dire moi personnellement j'adore ce style un peu comme dans the man je vous mets la fiche en description donc sélectionner une compétence voilà mise au poison voilà les balles élémentaires inflige moi je prends que ça moi donc un peu comme dans the man je vous disais donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo là je vous mets la petite fiche de notification attention parce que je vais me faire canarder direct moi je prends le sévère ok et puis voilà bah c'est rapide c'est rythmé t'es carrément dedans quoi il prend pas la tête ce que tu as à faire c'est canarder j'étais ralenti du coup je vais vous montrer le fameux boost parce que si je vous montre pas pendant la vidéo parce que ça sert à rien voilà là je suis en boost total je canard mais sévère j'ai un monstre derrière je vais essayer donc là mon boost se recharge si j'ai du mal à tuer un pas c'est pas facile facile j'ai terminé tant mieux j'ai récupéré je vais voir si j'ai pas d'autres trucs à récup tac 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 c'est les anciens que de feu on y va moi personnellement je vous conseille en là j'ai un révolver moi je préfère prendre le révolver et puis elle peut de feu mais ce pas laisse de côté je vais pas terminer tout de suite j'ai pas fait finir le donjon et écoutez moi ce sont oh là là il est pur vous allez voir là il ya un peu cela je vais prendre sévère bon le révolver est efficace mais oula je vais faire canarder je vais prendre cher j'ai terminé bon j'ai pas super bien joué mais le principal était de défoncer le boss et j'ai fait le principal super ventouse non peut pas prendre la super ventouse donc bah moi je vous conseille de l'installer sur votre horroïd il n'y a pas de problème vous allez vous éclater je suis à souhait je peux faire plein de souhaits bon alors c'est ne pas perdre toutes mes pièces non plus où j'ai pas de fixe sont réalisés et dommage et quand on sait que les développeurs continuent d'envoyer du lourd voilà j'ai carrément du lourd de l'ancien revolver le revolver fait pas mal de dégâts là j'ai perdu un petit peu donc tout à l'heure quand je vous parlais de la Peggy c'est par rapport à ça c'est à dire qu'on voit on voit pas mal d'actions et ça m'étonne que ce soit juste un Peggy 3 mais bon après moi personnellement ah ça me dérange pas je pense plus aux jeunes qui jouent au jeu et aux parents qui laissent les enfants jouer au jeu on va peut-être avoir un boss je vais aller loin avec mon balai moi un balai laser un truc complètement loufoque mais super bien bon du coup je suis mort mais j'envoyais du lourd quand même là 200 je peux pas ressusciter moi donc là je peux pas ressusciter voilà donc j'ai la timeline de progression et du coup j'étais arrivé là avant d'arriver à la fin du coup on est là pour s'amuser moi je vais reprendre mon petit lascar le kiff petit lascar sympa donc si vous voulez que j'essaye avec d'autres héros bah n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire je me ferai un plaisir de jouer avec les autres héros moi personnellement Soul Knight je vous le conseille les badass là ça fait déjà 10 minutes qu'on est ensemble on a pas vu le temps passer moi personnellement je le vois pas c'est un tir direct que j'aurais pu esquiver j'ai mon petit chat qui est avec moi donc la visée est automatique c'est pas moi qui dirige la visée si vous voulez savoir c'est fait tout seul dès que je rencontre un ennemi il essaye de se baser au plus proche de l'ennemi ok super ça va et je crois que je me suis fait empoisonné on y va on y va on y va ah franchement c'est rythmé ah ça envoie du joueur tellement du joueur que je me suis fait glacer donc comme tout début de jeu on commence toujours facilement et après ça devient un petit peu plus dur pareil ça c'est un jeu qu'on peut faire en live sans problème avec le d'extraterrestre là on a du lourd vous voyez du lourd donc là on va aller voir ici ce qu'il y a là il n'y a rien ok on va voir bah non je vais pas vous faire de près puisque j'ai pas l'argent pour on va passer à côté il n'y a rien on a tout visité ah cette musique elle est épique j'adore hop alors qu'est-ce qu'on peut avoir car dommage pas parce que le bouquet est brisé bah ils peuvent rebondir on va prendre le nombre de combos possible ah bah combo je vais prendre celui-là voilà petit power up comme ça pas dégueulasse à prendre on aime bien on va voir la décennie à mon avis attention hop de pas me faire tricard en même temps que je vous parlais donc le côté pixel 8 bits eh ça passe crème franchement franchement ça a été super bien développé c'était intelligent de le faire d'ailleurs là c'est bon j'ai esquivé le truc waouh le tir direct c'est pas bon ça je vais me faire défoncer je l'avais dit de toute façon oh oula j'ai un chamane quand je prends pas de tir direct c'est bon je vais essayer de me défendre là il va me faire pincer dans un coin bon bah du coup j'ai buté tout le monde super quand on a avec mon pistolet un de l'extraterrestre on continue donc voilà on explore on bute ce que j'aime le fusil à pompe non je vais rester avec celui là j'ai pas envie de changer d'arme pour le moment le pistolet fait le taf je vais ah j'ai pris sévère pour pas grand chose un petit bouton de repos on se cale on cherche là je vais éviter de me faire de prendre le gaz c'est terminé je récolte voilà donc vous avez compris la dynamique du jeu comment on fait j'ai du mal à à me défendre un peu chiant en énergie genre bon à prendre j'utilise pas assez mon boost de puissance je devrais surtout quand je rencontre des gros boss boss tac 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 et encore un truc que j'ai pas visité chercher là en haut à droite on voit le le point d'interrogation donc c'est une salle que j'ai pas visité encore c'est l'ancien j'ai fait une amélioration d'armes et voilà c'est parti et on continue donc si vous vous souvenez tout à l'heure quand je suis mort il y avait une timeline bah là c'est ce que je suis en train de suivre la timeline j'ai pris chien avec la flèche là qu'est-ce qu'il faut là ? là c'est vite fait le bordel il faut faire attention mais là je suis en train de me faire canarder je fais pas gaffe j'ai plus beaucoup de vie ah là je suis mort bon voilà c'est tout pour la présentation de Souvenay sur Android moi personnellement je vous le recommande des graphismes en boîte 8 bits carache la bande son qui déboîte du rythme dans le jeu on se fait pas chier là ça fait déjà 17 minutes que je suis avec vous et j'ai pas vu le temps passer donc je vous le recommande le droid tech vous recommande Souvenay sur la Gata TV vous pouvez jouer dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce jeu n'hésitez pas à me laisser une petite com pour discuter ensemble voilà je vous dis à la prochaine je ne sais pas sur quel jeu on verra salut bye bye